Il n'y est pas tout le monde ? Bienvenue dans la catégorie vie et économie digitale et numérique. Voilà, sommes-nous en marche vers l'économie digitale et numérique ? Alors ceci j'ai envie de répondre, pas forcément. A mon avis en fait nous y sommes depuis vraiment plusieurs décennies, pour remonter je dirais presque à la première et seconde guerre mondiale. Donc effectivement, tout ce qui est, on va dire, robotisation, industrialisation automatique et autres, voilà, c'est né et ça s'est mis en place petit à petit et progressivement. Donc oui, on a aujourd'hui une vraie explosion par contre autour de l'économie digitale et numérique. Pourquoi ? Parce que ça a pris une telle envolée que grâce à Internet et Internet de la valeur et Internet ouvert, aujourd'hui tout le monde peut innover, tout le monde peut penser digital et numérique, tout le monde peut proposer, tout le monde peut entreprendre. Et ça, ça explique qu'effectivement l'économie digitale et numérique a pris une envolée qu'on va dire exponentielle. Voilà, donc sommes-nous en marche ? Oui. Et effectivement, là, on a appuyé sur l'accélérateur. Donc au fond, l'économie digitale et numérique, elle émane de quoi ? Ben, d'une volonté, tout simplement. La volonté de la mettre en place, après je dirais la volonté de l'utiliser, puisque en fait, ce qui fait la valeur de l'économie digitale et numérique, c'est la confiance que vous mettez en place autour de son utilisation. Donc c'est-à-dire que même si cette économie, elle se met en place à l'état précurseur, et ben après, on la garde ou on la garde pas, parce que c'est vous qui, en définitive, validez son utilisation. Moi, je dirais que l'avantage de l'économie digitale et numérique, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit de quelque chose d'opportun, je dirais, un vrai avantage, une force, c'est qu'à mon sens, l'économie digitale et numérique, elle vise à rassembler. Voilà. Et c'est l'opportunité qu'on doit mettre en place plus tard. Il faut vraiment qu'on s'assure que l'économie digitale et numérique, elle rassemble. Voilà. Il ne faut pas qu'on laisse sur le carreau des gens qui ne seraient pas sensibilisés à l'économie digitale ou numérique. Donc voilà. Donc je pense que pour bien prendre la marche de l'économie digitale et numérique, il est important, en fait, d'harmoniser nos connaissances sur l'économie digitale et numérique et d'en comprendre, en fait, les risques et les opportunités pour qu'en fonction de chacune de nos situations, on soit capable de mettre en place une petite analyse de risque pour se dire voilà, économie digitale et numérique, quel est mon risque, quelles sont mes opportunités et quels leviers j'actionne. Voilà. Comment est-ce qu'en définitive, je regarde le courant de l'économie digitale et numérique pour améliorer potentiellement mes conditions de vie ? Ça, ça peut être un leitmotiv qui vous conduit à accepter par optimisme tous les bienfaits que, normalement, devraient nous apporter l'économie digitale et numérique. À mon avis, l'économie digitale et numérique, il faut l'avoir comme une arme positive, comme quelque chose de... un atout, pour moi, qui permettra à terme de resserrer, en fait, le maillage et le tissu, en fait, entre emploi et destruction de l'emploi. Mettre en place quelque chose qui ressemble à une vie intelligente, une vie économique digitale intelligente, là où le respect serait la base de notre relation sociale. Et ça, ce serait chouette. Donc, pour revenir au sujet, je dirais que l'économie digitale et numérique, ça impacte et ça transforme quoi aujourd'hui ? Ça transforme tout. Tout, tout, tout. Vous avez vu que ça peut transformer vos vies. Je vous invite à aller voir mes autres castes là-dessus. Ça va transformer vos vies personnelles. Ça va transformer vos vies professionnelles, notamment au regard des techniques de management, de la relation homme-machine. Ça va modifier le développement des territoires, notamment institutionnels. Ça va modifier le développement, en fait, notre développement sociétal, l'environnement, la santé, etc., etc., etc. Donc, avec l'économie digitale et numérique, on est capable d'améliorer notre quotidien et notre bien-être de façon générale. Pourquoi ? En transférant et en transformant, pardon, bien des métiers, mais également en appliquant, en fait, l'économie digitale et numérique à bien des domaines de nos vies de tous les jours. Et ça, ça devrait viser à améliorer nos conditions de vie de façon à nous faire gagner de l'énergie, peut-être même faire quelques petites économies, voilà. Et puis, en définitive, voilà, améliorer notre bien-être. C'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, et vous rassurer sur le fait que l'économie digitale et numérique est, à mon sens, voilà, plus vouée aux opportunités qu'aux menaces. Et si, éventuellement, vous voyez des menaces, voilà, regardez dans votre rétroviseur et regardez comment est-ce que vous pourriez transformer cette menace relative à l'économie digitale et numérique en opportunité. Parce que tout est possible, à mon sens, ça repose sur la notion de volonté, consciente ou inconsciente. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, vive l'économie digitale et numérique, voyez-le de manière très positive et essayez d'anticiper, voilà, à quelle vitesse vous, vous allez prendre le virage de l'économie digitale et numérique et à quel niveau vous allez devoir peut-être rétrograder pour mieux contrôler vos risques, voilà. Allez, je vous dis à bientôt, y est pas, je vous adore, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada